L'édition d'Artiste Atrouvant, c'est la 13e, donc ça a été mis en place il y a un certain nombre d'années, mais chaque année on essaie de monter le niveau par la sélection des artistes. Chaque année donc on change un petit peu les thèmes, on met plus soit un sculpteur, soit un peintre en valeur, ce qui nous a permis d'avoir à la fois cette année un salon qui respire d'une autre façon et qui donne à la créativité toutes ses formes. Donc au départ j'ai fait, au départ c'était sur l'Inde, sur un voyage sur des recycleurs, enfin voilà. Puis après ça a été sur l'agriculture bio ici, donc avec des maraîchers, des éleveurs du coin. Et à force d'être dans les champs, voilà, j'ai eu une petite passion pour les légumes, donc du coup j'ai fait des légumes. Et puis j'avais un petit peu l'idée de me dire que ce qu'on trouve beau, on a envie de le protéger, alors voilà, c'était un petit peu dans le même esprit. Oui, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Eric Messier, je suis photographe, ça fait 25 ans que je fais ce boulot, je suis un petit peu fou. Le travail surtout, celui qui est exposé donc à Blavosi, c'est donc deux projets photographiques sur lesquels j'ai travaillé pendant un an et demi à peu près, qui s'appelle à la fois Rotten Girls et Post-Apocalyptic Ladies. Fille pourrie comme un fruit qui a pourri, qui serait délaissé quelque part, d'une première explication. Et la deuxième explication, comme c'est un univers qui est rock, sombre et très noir, c'est ma référence à Johnny Rotten des Sex Fist Souls. Et puis Post-Apocalyptic Ladies, où ça met en confrontation deux univers, c'est-à-dire l'univers de la femme avec des modèles qui sont relativement jolis, mais qui sont en même temps des femmes du quotidien et qui sont dans un monde qui est passé complètement chaotique et un monde de désolation aussi donc pour confronter ces deux mondes et ces deux univers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501